Je gagne en moyenne 25$ par jour, 25$ ça doit faire 14 000 francs CFA Et je dis en moyenne car il y a des jours où je gagne plus, il y a des jours où je gagne moins Et franchement ça c'est la vraie définition de gagner de l'argent pendant que tu dors Car bien évidemment, lorsque je dors, il y a des personnes qui regardent mes vidéos et je gagne de l'argent Sachez que si vous voulez devenir riche, vous devez apprendre à gagner de l'argent pendant que vous dormez C'est-à-dire que vous devez laisser votre argent travailler pour vous et vous créer des revenus passifs La plupart des gens quand tu leur parles de revenus passifs, ils pensent directement à immobilier ou à investir dans la bourse Et bien pour commencer à investir dans l'immobilier ou dans la bourse, tu as besoin de beaucoup d'argent Tu ne peux pas commencer avec 10 000 francs Du coup dans cette vidéo, je vais te donner 5 types de revenus passifs que tu peux commencer à créer même si tu n'as pas beaucoup d'argent Et pour certains d'entre eux, tu n'as même pas besoin d'argent pour pouvoir commencer à les créer Tu auras juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet et ça sera tout Donc avant qu'on commence, prends 2 secondes pour t'abonner, active-moi cette cloche de notification Pour ne rater aucune des prochaines vidéos Car sur cette chaîne, je t'apprends à gagner de l'argent sur internet et pour de vrai Et ensuite, si tu as de bonne humeur aujourd'hui, tu peux me lâcher un pouce bleu Mais tu n'es pas obligé On est parti pour les 5 moyens de créer des sources de revenus passifs Allez, donc le premier moyen sur notre liste, ça sera le print-on-demain Pour ceux qui me suivent depuis un beau moment, j'ai déjà fait une vidéo sur le print-on-demain Elle va s'afficher quelque part ici Et je vais bientôt faire une deuxième version de cette vidéo-là car elle date de très longtemps Il y a beaucoup de questions qui sont revenues lors de cette dernière vidéo-là Du coup, je ferai une deuxième version de cette vidéo Donc pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le print-on-demain ? Eh bien, le print-on-demain, c'est un service qui vous permettra de vendre des articles Que ce soit des t-shirts, des tasses, des pantalons, des pulls Peu importe quel type d'article Et ce service-là vous permettra de vendre ces articles Car il va fabriquer les articles pour vous Il va les livrer aux clients pour vous Vous, vous aurez juste à créer les différents designs de vos t-shirts Créer les différents designs de vos tasses ou créer les différents designs de vos pulls Et vous allez publier vos designs sur le site Et lorsque quelqu'un va commander votre tasse ou quelqu'un va commander votre t-shirt Eh bien, la société va se charger de fabriquer le t-shirt et de le livrer à votre client Donc vous, vous aurez juste à créer vos designs Et pourquoi je vous dis que c'est une source de revenus passifs ? C'est-à-dire que vous allez juste vous asseoir par exemple un ou deux jours Et créer plusieurs, plusieurs designs Et quand vous allez les publier sur le site, eh bien, vous n'aurez plus rien à faire C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ferez des ventes, eh bien, le site, il vous enverra vos commissions directement sur votre compte Paypal Donc le seul travail que vous aurez à faire, ça sera de créer vos designs Eh bien, lorsque vous aurez créé vos designs, le reste, ça sera passif Lorsque vous recevrez une commande, le site, il va créer, il va livrer Et vous recevrez votre part sur votre compte Paypal Donc franchement, c'est une source de revenus passifs à ne pas négliger Et si vous ne savez pas créer des designs de t-shirts ou bien créer des designs de tasses ou de pulls Ne vous inquiétez pas, dans ma première vidéo sur le print-on-demain, je vous explique exactement comment créer un design C'est très simple, c'est pas compliqué Dans la prochaine vidéo que je ferai sur le print-on-demain aussi J'essaierai de donner quelques astuces aussi de comment créer un design et comment simplifier un peu ce processus-là Donc n'hésite pas de t'abonner si tu ne veux pas rater cette prochaine vidéo Maintenant, la deuxième source de revenus passifs, c'est de se créer un business qui vend soit des produits ou des services Et ensuite, d'automatiser ce business-là C'est-à-dire de déléguer les tâches importantes de ton business à un assistant Et cet assistant-là, il va s'occuper de gérer ton business Et toi, tu vas maintenant t'asseoir et recevoir l'agence chaque semaine, chaque mois Car ton assistant ou tes différents assistants vont effectuer toutes les tâches de ton business Donc il y a plusieurs types de business que tu peux commencer comme ça Et ensuite déléguer à un assistant comme par exemple le dropshipping Ou alors la vente de formation en ligne Ou tout simplement un simple site de e-commerce Mais par contre, pour pouvoir créer cette source de revenus passifs Et bien au début, tu auras besoin d'investissement En fonction du type de business que tu vas créer Aussi, tu auras besoin d'investir beaucoup de temps pour pouvoir créer ce business-là, tu vois Du coup, cette source de revenus passifs, elle est beaucoup moins simple à mettre en place au début Mais lorsque elle sera en place et que tu auras délégué toutes tes tâches à tes assistants Et bien tu pourras maintenant te relaxer et recevoir tes virements bancaires chaque mois Maintenant la troisième idée de revenus passifs, ça sera de créer une application ou un site internet Qui propose des différents services Et ces services-là, ils seront sous la forme d'abonnements que des personnes vont acheter pour pouvoir en bénéficier Et ça franchement, sachez que c'est une source de revenus passifs qui est très très commune en ce moment Il y a sûrement des sites internet que vous visitez tous les jours Mais vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une source de revenus passifs pour la personne qui a créé ce site Par exemple, des sites de conversion qui vous permettent de télécharger des vidéos YouTube Ou par exemple, des sites qui vous permettent de convertir des vidéos en MP3 Et bien sachez que ces simples sites-là, ils rapportent de l'argent aux personnes qui les ont créés Et même si le service que vous proposez sur votre site est gratuit, vous pourrez tout de même gagner de l'argent Comme par exemple, la plupart des sites de conversion en ligne qui te permettent de convertir des vidéos en MP3 La plupart de ces sites-là sont gratuits, mais la personne qui a créé ce site-là, croyez-moi, gagne de l'argent Et comment ? Tout simplement, la personne gagne de l'argent grâce aux publicités Google Lorsque tu as un site internet, tu auras la possibilité d'afficher des publicités de Google sur ton site internet Et grâce à ces publicités-là, tu pourras générer des revenus, tu pourras générer de l'argent passivement C'est-à-dire que tu vas prendre assez de temps au début pour te créer un site internet ou même une application mobile Et une fois que ton application mobile, elle sera publiée ou ton site internet, une fois qu'il sera public Et bien à chaque fois que les personnes vont visiter ton site, elles vont voir les publicités, elles vont cliquer sur les publicités Et toi, tu gagneras de l'argent passivement car tu auras déjà créé ton application, tu auras déjà créé ton site internet Tu seras juste assis chez toi à la maison et tu recevras des virements sur ton compte bancaire Si tu peux créer plusieurs sites internet ou même plusieurs applications, ça sera plusieurs sources de revenus passifs pour toi Maintenant la quatrième méthode de créer une sorte de revenus passifs, et bien ça sera de te créer un blog Il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent avec un blog Déjà tout d'abord, avant de savoir comment tu vas gagner de l'argent, et bien tu vas devoir choisir une niche pour ton blog C'est-à-dire que ton blog, il sera soit sur le voyage ou ça sera un blog sur la nourriture ou même un blog sur le sport Mais fais en sorte de choisir une niche parce que ça sera plus simple pour toi si tu as une niche spécifique pour ton blog Ensuite, le premier moyen de gagner de l'argent, et bien c'est d'utiliser des liens affiliés Ce sont des liens qui vont te permettre de recevoir une commission sur la vente d'un article Disons par exemple que tu as un blog sur la technologie et que tu écris un article sur le dernier Infinix ou le dernier Samsung qui est sorti Et bien lorsque tu vas écrire ton article, dans ton article tu pourras mettre un lien affilié Et ce lien-là il va rediriger tes clients soit sur Amazon ou sur d'autres sites d'achat Et lorsque la personne va acheter le téléphone ou l'appareil dont tu parles dans ton article Et bien tu recevras une commission sur cet achat Donc avec cette technique-là tu pourras profiter de toutes les différentes tendances qui se passent dans le monde S'il y a un nouveau drone ou un nouvel appareil qui est sorti, que tu as une niche de téléphone Tu peux avoir plein de liens affiliés dans tes articles et des personnes vont juste cliquer et tu auras des commissions C'est la même chose si tu as un blog sur la nourriture et que tu écris des articles sur certains restaurants Et bien il y a plusieurs restaurants qui vont peut-être te proposer des liens affiliés Et tu recevras des commissions lorsque des personnes iront acheter dans ces restaurants-là Et le deuxième moyen de faire de l'argent avec un blog Ça sera encore une fois d'afficher des publicités Google sur ton blog Et lorsque des personnes cliqueront sur ces publicités là tu recevras de l'argent de Google grâce à ces publicités Et le cinquième moyen de vous créer une source de revenus passifs Et bien c'est celui que je suis en train de faire en ce moment C'est d'avoir une chaîne YouTube Une chaîne YouTube franchement c'est une énorme source de revenus passifs Bien évidemment au début de la chaîne YouTube vous allez devoir mettre beaucoup d'efforts Vous allez devoir faire beaucoup de vidéos au début Et au début ça ne sera pas vraiment passif car vous allez devoir travailler tous les jours Sortir des nouvelles vidéos et tout ça et tout ça Mais sachez qu'arrive un moment lorsque vos vidéos elles vont s'accumuler Et bien vous allez commencer à recevoir des revenus passifs C'est à dire que même si vous publiez Même si vous publiez pas Vous recevez de l'argent chaque jour de YouTube Moi par exemple sur ma chaîne je gagne en moyenne 25$ par jour 25$ ça doit faire 14 000 francs CFA Et je dis en moyenne car il y a des jours où je gagne plus Il y a des jours où je gagne moins et je suis encore au début de ma chaîne YouTube C'est à dire que plus je publierai des vidéos plus ces revenus passifs là ils vont augmenter Et franchement ça c'est la vraie définition de gagner de l'argent pendant que tu dors Car bien évidemment lorsque je dors il y a des personnes qui regardent mes vidéos et je gagne de l'argent C'est une grosse source de revenus passifs à considérer et tout le monde peut le faire Bien évidemment ça sera difficile au début de pouvoir la créer cette sorte de revenu là Mais lorsqu'elle sera créée franchement vous allez vous remercier d'avoir fait tous ces efforts là Car ces efforts là ils vont payer énormément et vous recevrez de l'argent passivement chaque mois Avec la publicité YouTube Et à ce propos je vous prépare bientôt une formation complète de A à Z Sur comment créer une chaîne YouTube qui va vous générer de l'argent Et ça sera une formation de A à Z que tout le monde pourra suivre Que tu sois débutant ou que tu sois intermédiaire ou que tu sois professionnel Et ça sera une formation que tu pourras suivre Je vous apprendrai toutes les bases qu'il faut pour réussir sur YouTube Donc si tu veux profiter de cette formation là n'hésite pas de t'abonner Et active la cloche de notification et tu seras notifié lorsque cette formation elle sera disponible J'espère que tu auras apprécié ces 5 moyens de créer des sources de revenus passifs Si c'est le cas dis-moi dans les commentaires laquelle des méthodes tu as le plus aimé Et lâche ton gros pouce bleu et on se retrouve à la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz